Le 18 août est un jour de fête nationale pour le royaume de Patagonie et d'Arocanie. Le souvenir de ce royaume éphémère vit toujours pour les successeurs d'Antoine de Tounins. Ce périgodin était sacré roi par les Indiens Mapuche en Amérique du Sud, Maëlie Chauvin et Marine Nadal. Vive le royaume d'Arocanie et Patagonie, vive le peuple Mapuche et vive Tourtoirac. A Tourtoirac, c'est un rendez-vous annuel. Les fidèles du royaume d'Arocanie et de Patagonie célèbrent la mémoire de son créateur, Antoine de Tounins, mort ici même en 1878. Aujourd'hui, c'est avec son successeur, le prince Antoine IV, qu'il rend hommage aux défenseurs des Indiens Mapuche. Lui, quand il a été reconnu comme roi par les Mapuche d'Arocanie et de Patagonie, il a organisé un état, il a créé un état. Un gouvernement royal, une constitution, un conseil du royaume, un conseil d'état, un drapeau. Le royaume a disparu en 1903, mais la maison royale perdure. Elle a accouché d'une ONG qui plaide auprès des Nations Unies la cause de ce peuple. Réprimés par le Chili et l'Argentine, ils seraient moins d'un million à lutter pour leur autonomie. Je pense que ce royaume, ce gouvernement monarchique en exil peut nous aider à atteindre notre objectif, que notre peuple acquière son autonomie. Monarchie en exil ou monarchie fantaisiste ? Roi mythomane ou génial ? Cette histoire qui relie les montagnes andines aux terres périgourdines a souvent manqué de crédibilité. Longtemps, elle est passée inaperçue. C'est bel et bien les Mapuche qui ont décidé de se nommer un chef de guerre avec le titre de sorcier et de roi, en choisissant ce blanc qui venait du Périgord. Antoine de Tounin, ça aurait été anglais ou américain. Aujourd'hui, il y aurait déjà 10 westerns à Hollywood. Seulement, comme c'est un français et puis un gars du sud-ouest, l'histoire est tombée un peu dans les oubliettes. Alors ce soir, l'histoire de ce roi d'Arokani sera contée à travers une pièce de théâtre jouée ici, à Tourtoirac.